Alors l'été est bien installé, au détour d'une balade, ce champ avec ses bottes de foin vous inspire. Alors voici comment on peint donc des bottes de foin pour essayer de leur donner un aspect un petit peu réaliste. Alors je commence le paysage par mon ciel dégradé, plus foncé en haut, plus pâle en bas, avec du blanc et du bleu phtalo. Je suis en peinture à l'huile et j'ai préparé ma toile avec une couche de fond ocre jaune pour apporter un petit peu de chaleur au tableau. Je simule un petit peu la présence de quelques nuages. Excusez là, c'est le matin, une petite gorgée de café ça fait du bien. Je vais rajouter un petit peu de bleu outre-mer, une toute petite touche de terre d'ombre brûlée, une petite touche de cramoisie dans les harines, d'un petit peu de cramoisie en plus et voilà, et là je vais faire les montagnes en arrière-plan. Avec du jaune cadmium moyen, un petit peu de bleu outre-mer, même un petit peu de bleu phtalo, un peu de blanc. On va faire une végétation d'arrière-plan avec du bleu phtalo. On va apporter des parties un peu plus ombragées par ici aussi. Un petit peu de terre d'ombre brûlée, un petit peu de bleu phtalo, pardon, de bleu outre-mer. On va mélanger à ce verre ici restant, on va les faire des arbres un peu plus près, donc aussi un petit peu plus foncés. Quelques peupliers, un petit peu plus grands par ici, ici aussi, quelques grands arbres. Du jaune cadmium moyen, un petit peu de blanc, un petit peu de vert. On va aller chercher des lumières pour faire ressortir un petit peu les arbres qui sont les plus en avant. Le soleil est à droite. Voilà, on représente une végétation assez riche. On va faire une couleur un petit peu chaude et claire, pâle, pour la maison. Une partie du mur de la maison ici, dans la lumière. Pour le toit, on va la mettre un petit peu plus rosée, avec un petit peu d'eau rouge, de bleu. Tu as même la couleur du ciel. Avec un peu de rouge, ça fait un petit mauve. Nous allons faire l'ombre du toit. Et une ombre portée sur le mur, du moins sur une partie du mur. Avec un petit peu de terre d'ombre brûlée, on va faire une fenêtre ici, une autre ici. C'est une maison dans le lointain, devant laquelle on va remettre encore un petit peu de végétation. On va même faire passer cette ombre ici en avant. Voilà, pour que cette maison soit bien à l'intérieur de la végétation de cette colline. Voilà, nous sommes prêts à faire le champ de blé. Donc là, on va prendre beaucoup de blanc. Un petit peu de jaune, un petit peu de rouge, un petit peu de terre d'ombre brûlée. Alors, c'est du jaune cadmium moyen, du cramoiside alizarine, de la terre d'ombre brûlée, avec du blanc de titane. J'utilise un petit peu de médium alkyd qui va me permettre de faire sécher la toile plus vite. La couleur du champ de blé va être plus chaude en avant-plan. Ça va donner de la profondeur. Donc là-bas, c'est un petit peu plus froid. Je peux à peine réchauffer un petit peu, mais pas trop. On se retrouve un petit peu quasiment avec la couleur de fond de la toile. On va remettre un petit peu de végétation par ici, comme si le champ de blé était coupé en deux. Comme cette végétation est plus près de nous, je la fonce un petit peu plus encore par endroits, avec des terres d'ombre brûlées. Ce sont comme des buissons entre deux champs de blé. Un petit peu de lumière, avec un peu plus de jaune cadmium moyen. Si jamais vous êtes curieux et si vous voulez progresser en peinture, nous venons juste de lancer une toute nouvelle plateforme de formation à la peinture et au dessin. Ça s'appelle l'artemy.com Vous avez accès à plein de sujets, à plusieurs professeurs. Alors allez, je ne vous en dis pas plus. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. J'ai très hâte d'avoir vos retours là-dessus. Et on continue notre champ de blé en avant-plan maintenant. Donc, un petit peu plus chaud à nouveau. Je contourne un petit peu le dessin de mes meules de foin pour ne pas les perdre. Puis avec des touches, des fois un petit peu plus foncées, de la terre d'embrûlée, un petit peu de rouge, cramosine à l'izarine. Légèrement, je peux venir aussi créer des impressions de sillons dans le lointain. Je peins assez généreusement avec une belle patte de peinture et des touches à l'horizontale qui représente vraiment l'idée que le champ de blé est au sol. Donc, ça génère des différences de couleurs un petit peu, mais toujours alignées horizontalement. Il ne faut pas que ce soit ni trop pâle, ni trop foncée. Voilà. Juste la bonne valeur. Alors, déjà ici, l'épaisseur de peinture que je mets et la texture de la toile génère une légère texture, on va dire, de végétation. Ça n'est pas peint de manière très lisse. Vous voyez, je donne des petites touches de pinceau. Des fois même, je mets mon pinceau à plat comme ceci. Du moins, j'utilise la tranche du pinceau qui est une langue de chat. Là, on peut varier les couleurs, des fois un peu plus orangé, tirant plus sur le jaune, des fois tirant plus sur le rouge. Alors, je donne mes touches à l'horizontale, toujours pour faire ressortir cette idée qu'on est dans un champ de blé. Et ça donne vraiment, ça aide à donner la profondeur avec des endroits plus foncés, des endroits plus pâles. On varie. Donc là, j'ai du jaune cadmium moyen, un peu de cramoisie d'alizarine, un petit peu de terre d'ombre brûlée, du blanc de titane. Et j'essaie de générer ces couleurs-là. Là, je vais y aller maintenant un petit peu plus foncée. Et je contourne l'espace où il y a l'ombre de la meule de foin. Je vais le laisser comme ça. On reviendra pour les ombres après. Mais ce foncé, c'est vraiment aussi pour donner l'impression que la végétation par endroit est plus creuse. Il y a un petit creux dans le champ ici. Vous voyez que là, je viens quand même dans du très foncé qui va nous générer un avant-plan intéressant. On est plus près de cette partie. Donc, les ombres sont plus visibles. Là, je peux y aller avec l'ombre de la botte de foin, la meule de foin, la botte de foin. Je pense qu'on peut dire l'un ou l'autre, il me semble. Encore un petit peu de végétation par ici. Le but est qu'il y ait de la peinture à l'huile partout sur la toile. Donc là, j'en remets un petit peu, pas trop épais parce que je vais revenir avec des pâles. Voilà. Là, j'utilise un petit peu la texture de la toile en appliquant de la peinture, en tenant le pinceau à plat. Un avant-plan un petit peu flou qui va nous permettre de rentrer dans la toile pour aller voir un petit peu plus loin. Je peins à l'huile, à la prima, sans avoir fait une première couche. J'y vais donc en méthode vraiment très directe. Allez, on va remettre un petit peu plus de couleur, un petit peu plus de chaleur. Je suis quasiment en couleur ocre jaune, là, vous voyez. Je vais revenir après encore, avec du plus foncé, vous allez voir, avec un autre pinceau. Spécialement pour faire une végétation plus réaliste à l'avant-plan. Vous voyez, comme ici, c'est plus occupé. Là-bas, c'est plus loin, donc c'est plus lisse. Allez, on va commencer à faire les meules de foin, cette fois-ci, qui sont très lointaines. Je vais rester dans ces teintes foncées, cette espèce de gris foncée qui est ici, pour représenter d'abord une première meule de foin dans l'ombre, là-bas. Et son ombre, elle est tellement loin, tellement petite, que je ne fais même pas une vraie forme de meule de foin. C'est en voyant les autres qu'on va comprendre que ça en est une. Mais je n'ai pas la possibilité de la représenter si réaliste que ça. Voilà. Pas trop foncée non plus, parce que c'est très loin. On va faire celle-là maintenant. Donc, ce que je représente ici, c'est surtout sa partie, la partie ombragée. Parce que la partie de la lumière, eh bien, on ne peut pas vraiment la distinguer, puisqu'elle est dans un environnement qui lui ressemble vraiment beaucoup. Encore l'ombre portée. Si on n'est pas satisfait de sa forme, de sa rondeur ou autre, eh bien, on vient la corriger avec le champ à l'extérieur, comme ceci. Voilà. C'est un petit peu plus rond. Là, on en a deux. Une devant, une derrière. Alors, ça, c'est bien parce que celle de derrière, qui est foncée, va nous permettre de faire ressortir la lumière sur celle qui est devant. Alors, vu qu'elles sont un peu moins loin, on commence à détailler un petit peu plus la couleur ici. Oh, trop pâle. Voilà. Je fais la lumière. Et je la mets ici. Voyez, on voit bien qu'il y en a une devant l'autre. Ce qui fait qu'on va faire une ombre loin pour celle d'en arrière. Peut-être même un petit peu plus loin. Alors, pour les ombres, c'est du bleu outre-mer. Un petit peu de cramodide alizarine. Ça nous fait un violet avec un petit peu de terre d'ombre brûlée qui le ramène un petit peu plus grisâtre. Voilà. On peut ensuite amincir les ombres. Alors, celle-ci, ici, qui est plus près de nous, on va la faire, donc, pas mal foncée, ici, en bas à gauche, avec une belle ombre bien foncée. Plus près de nous, les contrastes sont plus forts. Voilà. Il est un petit peu plus pâle par ici. On commence à avoir quelques brindilles qui ramassent la lumière du soleil. Et nous avons un bel éclat de soleil, ici, sur le dessus et le côté droit. Voilà. Et le champ qu'il y a autour, donc, je vais le faire un petit peu plus foncé, un peu plus orangé, ici, voilà, pour qu'elle ressorte mieux. Et je reprends des touches horizontales. Voilà. Des couleurs un petit peu plus chaudes, un petit peu ici aussi, légèrement. C'est bon. On a une belle mulle de foin. Là, je vais faire celle-là maintenant. Donc, je vais prendre le pinceau, un petit peu plus gros. On va y aller encore avec les ombres, bleu outre-mer, cramoisie d'alizarine. Un petit peu de médium alkyd pour que ça sèche plus vite. Et là, je vais aller faire la partie très foncée. Alors, c'est peut-être même trop foncé, mais je vais venir jouer dedans après. Mais comme c'est notre sujet d'avant-plan, je force les contrastes. On va y en mettre un petit peu aussi à l'intérieur de la mulle de foin, ici. Ça va nous aider à créer cette texture. Je fonce à nouveau aussi l'ombre portée. Et je vais essuyer un petit peu mon pinceau. Encore un petit peu dans l'avant-plan. Voilà. Ça le nettoie en même temps. On va essayer de générer maintenant la couleur, ici, de la paille, du foin. Vous voyez, j'y vais avec des fois un peu plus jaune, des fois un petit peu plus rougeâtre. Je mixe un peu toutes ces couleurs-là directement sur le tableau. Donc, on va garder les plus fortes lumières pour la fin. Mais celle-ci, vu qu'elle est plus à droite de notre point de vue, et que la lumière vient de droite, on ne pourra pas voir sa lumière du soleil sur le côté droit. Mais on va quand même en faire un petit peu, un peu comme ici, qu'il y a accroché, on va dire, la texture du foin. Donc, j'ai mis les foncés, j'ai mis les moyens, et après, je vais mettre les couleurs pâles. Le moyen que je viens de mettre, je vais venir juste salir un petit peu mon ombre. Voilà. Parce que c'est trop foncé, bien sûr. Avec même un petit peu de blanc, ça va la refroidir. Ça n'est pas nécessaire de faire des contours nets, parce que ça n'est pas du carton ou du bois, c'est du foin. Comme ça, c'est bien. Je reviendrai avec le petit pinceau après. Là aussi, le champ, on peut y aller avec quelque chose de plus foncé, un petit peu par ici, une texture, un petit peu, qui va nous permettre de faire ressortir notre botte de foin. C'est tout sauf uniforme. Là, on continue à rajouter un petit peu ces lignes qui donnent la profondeur au champ. Là, je vais prendre le petit pinceau. Une teinte est vraiment beaucoup plus pâle. Allez, même encore plus de blanc. Un blanc chaud. Et je vais venir faire le dessus ici, pour que ça se détache du champ de blé. Alors, si c'est trop blanc, ça ne marche pas parce qu'on dirait de la neige. Si c'est trop foncé, ça ne se détache pas assez. Il faut y aller un petit peu au feeling. Et surtout, au visuel, en fait, c'est ce qu'on voit. Voilà, ici. On va juste laisser glisser un petit peu notre pinceau. Vous voyez, en suivant un petit peu la forme, le rond, là, de l'arrondi, qui est généré par la machine qui fait ces meules de foin. Les meules de foin mécaniques, c'est assez différent de ce que peignait Claude Monet. Ici, je vais mettre pas mal de pâle, parce qu'on va remettre du fond aussi en avant après. Il a manqué un petit peu de rondeur. Il fait que je vais revenir travailler un petit peu le champ ici. Un nouveau, voilà. Et ici aussi, on va enlever un petit peu. Voilà. Il y a beaucoup mieux. Allez, on va foncer encore un petit peu plus ici. Maintenant. Parce qu'en fait, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de blanc par là. Ça lui redonne un peu plus de rondeur. Et bon, ça, c'est bien. On crée la texture. Là-bas, le champ derrière, je vais juste le foncer un petit peu pour faire ressortir la lumière sur la botte de foin. Vous voyez comme quoi tout est relatif. Ça, c'est la très importante peinture, la relation entre les éléments. Voilà. Moi, ce que j'aime bien après, c'est mettre un petit peu, par exemple, de bleu phtalo, là. La couleur du ciel est un petit peu dans les ombres, les ombres les plus proches de nous. Un peu ici aussi légèrement. Ça fait du froid. Il vient de se mélanger un petit peu au chaud. Et là, je vais utiliser un vieux pinceau tout abîmé, là. Volontairement abîmé, qui a été écrasé comme ça. Les poils ont été coupés. Pour faire une texture maintenant vraiment plus visible. On peut le faire autant dans la meule de foin que dans le champ de blé. Alors, je vais y aller d'abord dans la meule de foin. On va prendre du très pâle. Et je vais pouvoir venir, voilà, générer sans trop appuyer le pinceau. C'est un vieux pinceau en soie de porc. De mauvaise qualité, qui a été volontairement maltraité. Voilà, on va créer une pâte assez liquide quand même. Voilà, j'ai mis des pales. On reviendra avec des foncés après. Je vais faire un petit peu la même chose ici dans le champ. Et on peut y aller dans des couleurs chaudes. Juste pour réajuster un petit peu les teintes qu'on a sur notre tableau en même temps. Et on crée cette texture, vous voyez. Ça fait un peu tout en même temps, quoi. Alors là, on va passer un petit peu en avant de l'ombre portée. J'alterne les teintes, vous voyez. Plus blanches, disons. Plus chaudes ou plus blanches. Alors même si on est dans un style un petit peu impressionniste. Cette technique-là, cette partie de technique-là, apporte un petit peu plus de réalisme sur la végétation. Sur le blé fauché. Là, on va monter un petit peu, mais il ne faut pas aller trop loin. Parce que sinon, on va perdre l'impression de profondeur. Alors, il est évident que c'est une texture qui va être un petit peu longue à sécher. Mais cette texture est vraiment intéressante à voir. Je vais continuer le même principe. Mais cette fois-ci, avec des couleurs plus foncées. Le blé outre-mer, le cramoisi d'alizarine. Un peu de terre d'ombre brûlée. Nous avons là des noirs violacés. Voilà. On a une belle texture en avant-plan. Puis c'est plus fou en arrière. Donc, on a une belle profondeur dans le tableau. Alors, pour moi, là, je pourrais dire c'est bon. J'aime ça. J'arrête. Comme on pourrait continuer encore. Si on le souhaitait rendre ça encore plus réaliste. On pourrait prendre un petit pinceau, un traceur. Un petit traînard comme ça. Puis, aller chercher quelques lignes ici. En gros, on peut mettre quelques pales ici dans les foncés. Comme on peut prendre quelques foncés ici. Les faire sortir sur le pal là-bas. Alors là, c'est vraiment ça qui rajoute encore du réalisme. Ces derniers ombrages assez linéaires qui font une grande différence dans le résultat final de la toile. Et on peut alterner comme ça, les pales et les foncées. Jusqu'à ce qu'on soit vraiment satisfait du résultat. Et qu'on aime notre tableau. Et lorsqu'on est satisfait, eh bien, on peut le signer. Alors, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous voulez continuer à vous améliorer, vous amuser en peinture. Eh bien, je vous conseille de regarder cette autre vidéo qui s'intitule « 7 conseils pour finir vos peintures en beauté ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501